Alors je voudrais revenir sur le Shabbat. Il y a à la fin de l'Office du Jean de la Soire, on lit, c'est vraiment la fin, en tout cas c'est après la lecture du schéma israël, pas tout à fait à la fin, on lit une formule qui est prise de l'Exode 31, alors je lis un passage qui est mal traduit, mais je le lis quand même. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat, ils le célébreront jusqu'à la génération la plus reculée, c'est ça entre moi et les enfants d'Israël, le signe d'une alliance nouvelle, le témoignage qu'en six jours l'éternel a fait le ciel et la terre, et que le septième jour, ayant accompli son œuvre, s'est arrêté. On peut le traduire de diverses manières, en tout cas le mot Brite apparaît ici, intéressant, déjà dans l'Exode 31, il y a cette expression Brite Olam. Alors, Brite c'est comme on le sait, l'alliance, on retrouve d'ailleurs dans Brite, Mila, la circoncision. Et Ot, c'est aussi l'idée du symbole. Bon alors, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, je ne reviens pas sur l'importance fondamentale du commandement du Shabbat, qui se situe sur trois plans, à savoir d'un côté la cyclicité, la structure du temps, avec le facteur 7 qui est très important, d'autre part, le fait qu'il y a les esclaves, les serviteurs, etc., qui sont soumis au Shabbat, bien qu'ils ne soient pas juifs. Donc une structure hiérarchique. Alors là, je voudrais parler simplement de cette formule qui fait que le Shabbat apparaît comme l'aboutissement, en quelque sorte de la création, puisqu'on répète que c'est quand même là que ça se passe. Le témoignage, d'ailleurs c'est éternel, le témoignage qu'en six jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et que le septième jour, quand accomplit son œuvre, il s'est arrêté. Et donc justement dans le Shabbat, alors ça veut dire que quelque part, le Shabbat, c'est le prolongement de la création. Et également, le Shabbat, il s'inscrit après la création d'Adam. Donc c'est aussi le prolongement du processus adamique. Et les Juifs, peuples élus, sont missionnés pour prolonger Adam, pour être les descendants d'Adam, et pour prolonger aussi la création par le Shabbat. Et le Shabbat, c'est la structure du temps, la structure du temps qu'on retrouve déjà dans l'idée du ciel et la terre, puisque c'est le ciel et la terre qui sont quand même une structure astronomique, une structure céleste qui détermine le temps, au moins, c'est en astrologie bien tout le temps. Et donc finalement, le Juif, il n'est pas un homme comme les autres, c'est le descendant d'Adam, c'est le Ben-Adam, le fils d'Adam. Et le fils d'Adam, on ne peut pas le traduire par le fils de l'homme. Ce serait beaucoup trop réducteur. C'est le fils d'Adam, on n'a pas à traduire Adam par homme ici. Parce que l'homme, au sens banal du terme, c'est le partenaire de la Isha. La Isha qui est liée au Ish. Il y a Ish et Isha. Ça, c'est l'humanité de base. Et l'humanité supérieure, c'est l'humanité adamique. Donc on a un système à trois niveaux. Il n'y a pas l'homme et la femme. Il y a la femme, la Isha, il y a le Ish. Et puis il y a la Adam, qui est un être androgyne, qui se reproduit, bon, on pourrait discuter là-dessus, en tout cas qu'on confond d'une certaine manière avec le Ish. Et tout le travail consiste constamment à dégager le Adam du Ish. Et entre parenthèses, Adam, ça veut dire la terre, et Ish, Esh, c'est le feu. Donc il y a les deux éléments qui sont en opposition, mais il ne faut pas croire que tous les hommes sont des descendants d'Adam, pas du tout. La grande majorité des hommes ne sont pas descendants d'Adam, ils sont des descendants de l'Ish. Et alors, justement, ce qui est en train de dire, c'est que Jésus se présente comme le fils de l'homme. Mais là, il faut traduire fils d'Adam et pas le fils de l'homme. Et donc, voyez-vous, cette confusion entre l'homme Ish et l'homme Adam fait que quand on étudie, quand on regarde ce que dit Jésus, on dit fils de l'homme, mais ça ne veut rien dire du tout. C'est fils d'Adam. Et à mon avis, c'est comme ça que ça devait être traduit. Le texte d'origine, c'était Ben Adam, et qui a été traduit dans d'autres langues comme on veut. Mais là, il y a une confusion au niveau de la traduction qui est extrêmement regrettable et qui pose complètement le débat. Même sur le plan de la sociologie de base, les femmes vont dire, « Ah oui, mais tous les hommes ne sont pas des génies, etc. » Et effectivement, d'un autre côté, on nous dit que l'homme est génial. D'accord ? C'est quelque chose extraordinaire. Mais en même temps, on dit « Mais tous les hommes ne sont pas des génies. » Donc on voit bien qu'il y a cette division entre Adam et Ish. Ça se voit historiquement, sociologiquement. Maintenant, il faut arriver à déterminer, par l'éducation, par l'observation, de dégager les éléments les plus doués, qui sont les fils d'Adam, et des éléments les moins doués, qui sont les fils de Ish. D'amour, c'est très intéressant.